Bonjour, je m'appelle Alodie La Rochelle et aujourd'hui on va parler de nutrition, donc je vais vous partager mon repas préféré. Moi, ça dépend de jour en jour, mais ces jours-ci, je fais un vraiment bon risotto avec des tomates et du fenouil et je l'aime trop 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 ce risotto. C'est mon repas préféré ces jours-ci. Je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la famille et aujourd'hui je passe à l'entrevue Caroline Richard. Caroline, veux-tu introduire un petit peu? Oui, bonjour, je m'appelle Caroline Richard, je suis professeure chercheure ici à l'Université d'Alberta. Donc, j'enseigne les étudiants de premier cycle de baccalauréat en nutrition pour devenir nutritionniste ou diététiste. J'ai aussi une charte de recherche du Canada en Nutritional Immunology, je ne sais pas si je peux vraiment traduire ça en français, l'immunologie nutritionnelle. Donc, ma recherche se focus vraiment à comprendre en fait l'effet de l'alimentation sur le système immunitaire et spécialement dans le contexte des maladies chroniques, donc dans le contexte de l'obésité et le diabète de type 2. Ouais, donc c'est ça pour moi. Super, donc j'ai quelques questions pour toi Caroline aujourd'hui. Donc, ma première question est au sujet, en fait, mes premières trois questions sont au sujet du guide alimentaire canadien que tu connais, c'est vraiment à la base de ce que tu fais. Donc, ma première question, on a énormément de familles ici à l'Institut Guilacombe qui sont nouvellement arrivées. Comme je dirais, ça m'arrive deux, trois fois par année de rencontrer des gens que c'est carrément leur première journée au Canada et de les accueillir. C'est vraiment super. Et on a beaucoup de monde que ça fait peut-être un ou deux ans qu'ils sont ici. Et ces familles-là ne connaissent pas le guide alimentaire canadien pour commencer et se font dire, OK, vous avez besoin d'appliquer ça, surtout pour les dîners de vos enfants. C'est vraiment important que vos enfants dînent selon le guide alimentaire canadien. C'est pas facile. Ça prend du temps à appliquer ça. Si tu avais un conseil pour les familles de quelles recommandations appliquer en premier, avec en tête qu'évidemment, ils appliqueraient éventuellement le tout, qu'est-ce que tu recommandes? Je pense qu'un des aspects positifs avec le nouveau guide alimentaire canadien, je sais qu'avant, c'était plus l'arc-en-ciel avec la proportion de l'arc qui recommandait en proportion la quantité d'aliments qu'il fallait consommer. Maintenant, le guide alimentaire canadien est représenté sous la forme de l'assiette santé. Donc, la moitié de fruits et légumes et un corps avec des féculents et un corps avec des protéines. Mais il y a un aspect du guide alimentaire canadien que je pense que les gens ne voient pas au premier regard, qui est l'importance de la culture qu'on a dans le choix de nos habitudes alimentaires. Puis, je pense qu'avec le nouveau guide alimentaire canadien, avec les populations des First Nations, on voit vraiment l'importance de respecter notre culture en termes de choix alimentaire. Puis, pour les familles immigrantes qui viennent d'arriver au Canada, je pense qu'un conseil important serait justement de ne pas tout changer dans leur alimentation pour essayer de respecter le guide alimentaire canadien comme on le voit en Amérique du Nord. Parce que dans le fond, le guide alimentaire canadien, c'est la moitié de l'assiette de fruits et de légumes. Ça ne dit pas quels fruits et légumes ça doit être. Donc, de respecter notre culture, qu'est-ce qu'on est habitué de manger, le type de fruits et de légumes que normalement on aurait dans notre alimentation, ça ne veut pas dire qu'on peut nécessairement les trouver facilement dans nos épiceries, mais c'est des choses qu'on peut inclure, qui fait partie du guide alimentaire canadien, même si visuellement, on peut probablement identifier plus d'aliments qui sont communs ici en Amérique du Nord. Oui, c'est une chose que je sais qu'ils ont essayé de faire. Quand ils faisaient les graphismes du guide alimentaire, c'était d'inclure plus d'aliments de différentes cuisines culturelles. Et ils ont essayé, ils n'ont pas, je ne dirais pas qu'ils ont complètement réussi un coup, mais il y a un effort qui se fait là-dedans. Il y a un effort de vraiment, ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont être très contentes d'entendre ça, parce que le montant de familles qui ont juste énormément d'anxiété par rapport à mon enfant va se faire envoyer à la maison avec un dîner inadéquat. Non, c'est ridicule. C'est bon de savoir qu'on peut respecter ce guide en s'adaptant. Je pense que le guide peut être appliqué à pratiquement n'importe quelle culture. C'est vraiment les aliments dans chacune de tes boîtes. C'est comme dans la moitié de la fière, les fruits et les légumes. Peut-être que les fruits et les légumes ne vont pas être les mêmes, mais on peut quand même respecter les proportions qui sont similaires, des proportions qui sont santé, même si les aliments à l'intérieur de ces proportions-là changent. Oui, 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 absolument. Super! OK, donc tu as parlé un petit peu brièvement de l'ancien guide alimentaire. Moi, je me rappelle de l'ancien, j'ai grandi avec l'ancien. On se faisait dire 10 à 12 portions de féculents par jour et puis ensuite, ça changeait. C'est un petit peu moins pour les fruits et légumes, moins encore pour les produits laitiers. Les produits laitiers avaient leur propre section et ainsi de suite. Et ensuite, le guide alimentaire a changé au format avec l'assiette. Et ça m'a fait bizarre de voir ça parce que c'était comme, oh, on traitait cet ancien guide comme si c'était la Bible de la nutrition. Et du jour au lendemain, du moins de ce que j'ai, de la façon que je l'ai compris, c'était comme, oh, c'était pas la bonne affaire. Maintenant, c'est autre chose. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un point de vue scientifique? Parce qu'évidemment, c'est basé sur la science, mais il y a un aspect politique aussi. Il y a un aspect d'implémentation de la science, si tu veux. Est-ce que tu penses que le guide alimentaire qu'on a couramment reflète bien de la science alimentaire courante? Oui, c'est une question difficile et je ne veux pas m'attirer la colère de quelques personnes. Mais oui, le guide alimentaire canadien, évidemment, reflète la science, mais ne reflète pas toutes les évidences scientifiques qu'on avait. Donc, avec la nouvelle version du guide alimentaire canadien, quand on révisait les évidences, ils ont exclu toutes les études qui étaient financées par l'industrie. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi qu'on a perdu en fait la catégorie de produits laitiers sur le guide alimentaire canadien. Il y a beaucoup de recherches qui avaient été financées soit par les producteurs laitiers du Canada ou le Dairy Farmer of Canada en anglais. Ceux qui font les pubs de fromage au cinéma. Exactement. Puis, en fait, on a des contracts of agreements souvent avec les universités. Donc, quand on fait des projets de recherche qui sont financés comme ça par les producteurs laitiers du Canada, on a quand même le contrôle sur nos données puis l'intégrité en science de publier les données comme elles sont. Le fait qu'on soit financé par l'industrie égale pas nécessairement un conflit d'intérêts. Oui, oui, oui. C'est scientifique avant tout. Oui, mais il y a quand même un conflit d'intérêts qui est perçu par le public. Comme quoi que si la science ou si la recherche a été financée par l'industrie, il y a potentiellement un conflit d'intérêts. Puis, c'est pour ça que Santé Canada, quand ils ont révisé les données scientifiques, ont joué sur le côté « safe » et on exclut en fait toutes les versions. Donc, un des aspects les plus importants, c'est écouter nos signaux de faim et de satiété. Puis, je pense que le nouveau guide alimentaire canadien fait une belle job à amener les gens à porter plus attention à leurs signaux de faim et de satiété. Donc, c'est pas juste de focusser sur les portions puis dire « Ah, j'ai mangé ma portion, donc je devrais plus avoir faim » ou « J'ai encore faim ». C'est vraiment « Mange jusqu'à temps que tu te sens rassalé ». Oui, oui. Un des conseils, justement, c'est de manger lentement sur le guide alimentaire, comme un des petits, une des petites boîtes au fond, c'est de manger plus lentement, de savourer votre nourriture. Et ça, justement, de prendre ton temps, ça t'aide à signaler qu'à arrêter de manger aussi. Oui. Oui, parce que dès qu'on mange trop vite, on n'a pas le temps de se rendre compte qu'on est plein. Ça continue à descendre. Oui. Donc, c'est ça, de prendre son temps, de savourer les aliments. Je pense que c'est quoi qu'on avait, pas qu'on pensait plus, mais c'est quoi qu'on avait perdu un peu, je pense, avec le développement de la société, le « fast pace ». Les gens sont toujours à la course. Ils ne prennent plus le temps de s'asseoir, de cuisiner, de bien manger, d'apprécier, d'avoir un repos en famille, avec les gens qu'on aime. Le côté social, de partager de la nourriture. Donc, ça, je pense, c'est vraiment le côté positif qui est ressorti avec le nouveau guide alimentaire canadien. L'aspect variété aussi, avec toutes les fables diètes qu'on voit, les cleanses, puis tout. Moi, à chaque fois que je vois une diète qui focus sur éliminer plein d'aliments dans notre alimentation, je suis toujours un peu sceptique parce que, justement, la variété, c'est important. Même le meilleur aliment au monde, si on en mange trop, ce n'est pas bon. Donc, la variété, c'est important, puis c'est ça. Je pense que la variété, puis apprécier l'alimentation, prendre son temps, puis écouter nos signaux de faim et de satiété, c'est de quoi qui est bien ressorti dans le nouveau guide. Sous-titrage ST' 501